... Oui, bonjour, Fabienne Daguerre, je suis issue de Lourdes, de la Bigorre. En 1992, j'ai découvert le Pays Basque où j'ai voulu rester, un territoire qui ne m'a plu pas que pour les vacances. Je m'y suis installée, j'ai rencontré mon époux, j'avais une formation juridique, j'ai eu un BTS de secrétaire de direction, ensuite je suis partie dans le droit, je travaillais pas mal chez les avocats et j'aimais bien le milieu associatif. Je me suis retrouvée dans une association de créateurs d'entreprises, sans savoir un petit peu pourquoi, mais je voyais bien qu'il y avait des choses à faire sur ce terrain-là. Et puis un jour, avec mon époux en 2000, on a créé notre première boulangerie. Donc ça fait 17 ans maintenant de gérance. Donc voilà, et le hasard a fait qu'une autre amie, Bouchère Charcutière, m'a dit, viens à ces réunions. Donc on parle des artisanats, on défend les intérêts de l'artisan. Et donc de fil en aiguille, on s'est retrouvés dans une équipe de tous, des univers différents, mais tous, on fédère tous sur le même point, c'est la défense de la TPE, de la PME. On ne gère pas une entreprise de 50 salariés comme une entreprise de 10 salariés. Et donc on met ensemble nos expériences pour faire avancer l'artisan. Bon, alors, on va parler de votre rôle d'élu à la Chambre de métier. Donc, ben oui, Gérard Gomes a des objectifs. Donc sur 5 ans, on va essayer de travailler ensemble dans le même sens. On a mis en place des commissions. Le territoire, bon ben voilà, la Nouvelle-Aquitaine, c'est une très grande région, puisqu'on représente quand même 10% sur la France de l'artisanat total. Et on a 13 000 ressortissants sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est sûr que le territoire est vaste. C'est pour ça qu'on a mis en place des référents territoriaux pour faire des relais avec nous et ramener toutes les personnes qui ont des questions sur les services de la Chambre des métiers. Comment vous êtes rentrée à... Comment vous avez fait partie de l'équipe d'élus ? Comment ça s'est passé ? Madame Hénaud, en fait, donc Boucherie Charcuterie au Saint-Canton, était déjà investie là-dedans. Et donc je suis venue petit à petit aux réunions du PA. Et cette petite liste, voilà, on était le petit poussé. Et c'est cette petite liste que les artisans ont voulu mettre en avant. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvées vice-présidente de Gérard Gomes, qui fait tout, je pense, pour faire avancer l'artisanat. Donc j'apporte ce que, voilà, je vais essayer d'apporter mon expérience. J'aime l'innovation, j'aime tout ce qui est en relation. Il faut que le chef d'entreprise sorte de son fournil, quoi, en l'occurrence. Donc j'essaie de faire évoluer la profession, quoi. Déjà, à la fédération, on était pas mal aidé aussi. Donc il y a du travail. Et je suis partante pour faire avancer tout ça. Alors quand vous dites qu'il y a du travail, justement, on va en venir à la question. Comment est-ce que vous défendez les intérêts de la profession ? Quels sont, d'après vous, les principaux enjeux de la profession ? S'il y en avait deux ou trois cités, ce serait lesquels ? Faire découvrir le savoir-faire, le vrai, aux jeunes d'aujourd'hui. Donc tout en les formant, ce qu'on fait avec les apprentis. Les relations transfrontalières avec l'Espagne, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on va travailler avec le tourisme. On est une région où on est quand même beaucoup... On attire beaucoup les touristes, donc on va travailler dans ce bilan. Et pour vous, la Chambre des métiers, quelle est sa particularité ? La proximité, déjà. C'est pour ça qu'on a mis en place les relais avec les référents territoriaux. Il faut que l'artisan vienne vers la Chambre des métiers. C'est ce qu'on va essayer de faire. Parce qu'ils n'ont pas le réflexe tout le temps. Pour trouver la bonne personne, le bon service. Et savoir... C'est vrai qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher la réponse à leurs questions. Mais ils sont pleins de questions. Sur le terrain, on le voit. On ne peut pas vivre sans les informations, bien sûr. Et quel message vous leur adresseriez pour les rassurer ? De continuer à travailler dans les règles de l'art. Et de faire appel à nous quand ils ont besoin. Tout simplement. Alors, venez vers l'artitana 64. Quand vous avez un doute, on est là pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada